Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans mon podcast IMO, le podcast de MySuite IMO, le podcast qui vous fait du bien. Tous les jours on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier, on vous donne des conseils pour votre carrière, pour vos projets immobiliers et on vous permet aussi de suivre toute l'actu business de l'IMO. Alors l'actu aujourd'hui, c'est la levée de fonds du réseau de mandataires propriétés privées et pour en parler, on est avec Michel Lebrat, le président du groupe ORIX. Michel bonjour. Bonjour Ariane. Bonne année Michel Lebrat. Oui, meilleurs voeux, très bonne année. Vous venez de réaliser une levée de fonds de 100 millions d'euros auprès de deux fonds d'investissement. Alors oui, en fait, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans qu'on a repris le réseau propriétés privées et à l'époque, j'avais mis comme objectif de ramener le réseau dans les tout premiers réseaux français, ce qui n'était pas le cas. C'était un réseau qui était entre le réseau taille moyenne et les grands réseaux et qui avait plein de qualités mais pas suffisamment de croissance. Et puis, je m'étais donné comme objectif, c'est ce que j'avais dit à l'époque au conseiller, de reprendre la majorité si je le pouvais par la suite. Et c'est ce qui a été fait avec cette opération, ça nous permet de reprendre au management la majorité pour conduire l'avenir de cette société et de ce groupe. Alors pour qu'on y voit clair, le réseau propriétés privées, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Le réseau propriétés privées, c'est le groupe ORIX, c'est un ensemble de différents réseaux dont propriétés privées fait partie. Propriétés privées, c'est le troisième réseau de négociateurs français, donc des négociateurs immobiliers indépendants qui nous rejoignent, que l'on forme, que l'on accompagne et qui s'étendent de plus en plus sur tout le territoire. Troisième réseau de mandataires, c'est en termes de nombre de mandataires, en nombre de chiffres d'affaires ? Comment est-ce que vous comptez ? C'est en nombre de collaborateurs, là c'est en nombre de collaborateurs. Pour qu'un collaborateur soit productif, très productif, on va dire, il atteint son asymptote à 24 mois à peu près après qu'il nous ait rejoint. Donc effectivement, comme on est en forte croissance, le chiffre d'affaires se développe aussi assez vite avec ses recrutements, ça suit ses recrutements. Il y a cinq ans, vous étiez en cinquième position des réseaux de mandataires. Exactement, il y avait moins de 500 conseillers, un peu moins de 500 conseillers, tout à fait. Le numéro un, c'est IAD, et derrière ? C'est suivi par SAFTI, oui, SAFTI, et derrière on trouve propriété privée en nombre de conseillers. Il y a une grosse marge pour passer au-dessus pour vous ? Alors, les modèles sont différents. IAD, c'est je crois à peu près 14 000 conseillers sur le territoire, donc ce sont des modèles différents. Nous, on inspire vraiment, notamment avec l'enseigne propriété privée, à ce que les négociateurs trouvent leur place, ne se fagocitent pas sur le territoire, puissent avoir l'espace et le nombre de clients qui leur permettent de vivre. Le principe de cette enseigne propriété privée, notamment, c'est d'amener à tout acheter, à pouvoir vivre du métier de l'immobilier. Avec cette levée de fonds, vous redevenez majoritaire. C'est quoi la suite, votre plan de développement ? Notre plan de développement, ce sont des acquisitions, afin de se diversifier, de compléter nos métiers, de pouvoir être un acteur complet du métier, non pas uniquement de la transaction, mais sur les métiers globalement de l'immobilier. Et puis, on va regarder aussi d'autres acquisitions, puisque c'est une levée de fonds jusqu'à 100 millions d'euros qui doit nous permettre de pouvoir nous développer, de pouvoir faire des acquisitions, à la fois en France, et puis peut-être après à l'étranger. Pour l'instant, on est dans la phase exploratoire. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. On regarde, on va mener une analyse, notamment avec un des fonds qui est très présents aussi sur le territoire européen, Tikeo. Donc, on va pouvoir regarder les différentes opportunités pour regarder éventuellement des acquisitions dans ces pays. Et en France, votre feuille de route ? On est à la fois structuré et opportuniste. J'ai envie de dire qu'en France, il va y avoir à la fois, potentiellement, si on peut se renforcer avec un gros acteur qui peut nous rejoindre, qui peut rejoindre le groupe, pourquoi pas. Autrement, on va travailler sur la diversification et les autres métiers autour de la transaction pour être encore plus présents, notamment sur les métiers comme la gestion locative ou d'autres métiers dans l'immobilier. Le chiffre d'affaires du groupe Orix, aujourd'hui, c'est combien ? C'est un peu plus de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, en 2021. Et puis, on vise à 5 ans, on vise à dépasser les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, écoutez, déjà la santé pour tout le monde et puis, il y a un beau marché de l'immobilier, que cet intérêt des Français pour leur logement, pour leur bien-être continue, effectivement. Et le métier de l'immobilier, c'est un très beau métier, ça permet de transformer les vies. Les vies des conseillers qui sont professionnelles, la vie des clients aussi, qui évoluent grâce à nos conseillers, et qui trouvent le bonheur, je l'espère tout du moins, avec les logements qu'on leur trouve. Dernière question, Michel. La crise sanitaire, elle a boosté l'appétit pour les métiers de l'immobilier, et notamment le métier de négo ? Alors, elle a boosté très clairement l'intérêt des gens pour leur logement, le retour au logement, la résidence principale, l'intérêt d'être bien logé, parce qu'on va y passer du temps, parce qu'on va être en télétravail. Pour les professions immobilières aussi, parce que c'est une profession qui a l'avantage de pouvoir combiner à la fois un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et effectivement, on voit que c'est une aspiration importante du grand public, c'est de pouvoir combiner le fait de travailler dans un métier à la fois de proximité, dans lequel on va doser son effort en fonction de ses objectifs que l'on va se fixer. Effectivement, dans des raisons comme les nôtres, chacun va fixer ses propres objectifs et l'équilibre qu'il souhaite entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, si ça a boosté cette période, a été plutôt favorable à nos métiers, effectivement. Merci beaucoup, Michel Lebrat. Je rappelle que vous êtes président du groupe Oryx. Merci, Ariane. Au revoir. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo, à retrouver sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes d'écoute. Mon Podcast Imo de Mon Podcast Imo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501